Je suis Arnaud de Villiers, maire de Pennes d'Agenais, je suis l'ancien secrétaire de la Commune où je suis arrivé début des années 2000, en 2001 exactement, et suite à une élection partielle il y a eu un changement de majorité au sein de la Commune. J'ai donc quitté mes services parce que je ne me suis pas entendu avec la nouvelle municipalité et je suis revenu comme candidat à la mairie en 2008. J'ai été élu après quelques péripéties puisqu'on a eu une annulation des élections en cours de route. J'ai été réélu en 2009 et réélu en 2014. Donc j'entame ma dixième année de mandat. Un mandat municipal que j'apprécie et pour lequel j'ai été préparé puisque j'ai fait des études de droit à la fac de Toulouse et c'est un peu comme ça que j'ai connu le Sud-Ouest. Alors parce que nous avions quatre voix, enfin ma liste, puisque nous étions encore au panachage à l'époque dans les communes de 2400 habitants et ma liste avait quatre voix d'écart sur un siège de majorité. Et donc il y a eu un recours de l'opposition concernant la sincérité électorale et au regard du peu d'écart, le Conseil d'État a jugé plus prudent d'annuler l'élection et de la refaire. Ce qui m'a quelque part arrangé puisque je suis repassé cette fois-ci à 100%. Alors l'aspiration profonde, c'est que, et c'est sans doute la différence entre le technicien et l'élu, c'est que donc ma première partie de vie professionnelle à peine en tant que secrétaire m'a amené à vouloir porter des politiques différentes pour mon village. Et je me suis aperçu que finalement, quand on n'était pas synchrone avec l'élu, on ne pouvait pas les conduire. Et donc j'ai essayé de pousser plusieurs fois. J'ai reçu une fin de non recevoir de la part du conseil municipal et donc j'ai préféré partir plutôt que de cautionner une politique qui n'était pas la mienne. Et en revenant, je suis revenu justement pour montrer qu'on pouvait gérer le village autrement. Et c'est vraiment ça qui a été le déclencheur, c'est qu'on est un village de 2400 habitants, à la fois moderne, mais aussi reposant avec un fort patrimoine historique. Et voilà, il y a des choses comme la politique touristique qui n'était pas du tout mise en valeur à l'époque et sur lequel je voulais moi qu'on intervienne pour le développement du village. Et je voulais prouver qu'on pouvait le faire. Alors ce qui m'a sans doute permis avantager par rapport à d'autres candidats, c'est le fait que je connaissais très bien la commune à la fois par sa géographie, ses habitants, etc. en tant que secrétaire, mais que j'avais aussi l'avantage de bien maîtriser les dossiers techniquement et de voir vraiment les marges de manœuvre où on pouvait gratter un peu d'argent pour investir tout en pouvant m'engager clairement sur certains items comme l'absence de hausse de fiscalité, une gestion un peu plus rigoureuse parce que je maîtrisais vraiment de A à Z par rapport à d'autres candidats le fonctionnement de notre commune. Par exemple, nous sommes donc une commune de 2400-2500 habitants. Le ratio de la strat de notre commune, c'est 26 salariés. Quand j'ai pris la mairie en 2008, nous étions 51. Donc aujourd'hui, nous sommes 27, ce qui correspond donc grosso modo au ratio. Je savais exactement quel poste on pouvait supprimer sans pour autant dégrader les conditions d'exercice du service public. Ça, c'est vraiment un avantage concret que j'ai pu avoir sur d'autres candidats qui, sans doute, pour ceux qui étaient en place, se laissaient aller à remplacer tous les postes au fur et à mesure des départs à la retraite ou d'autres candidats qui ne maîtrisaient pas du tout la pyramide des âges de la commune, le fonctionnement des services et qui donc ont eu des propositions beaucoup plus générales que les miennes. Alors, c'est là où on a eu une petite évolution entre l'élection de 2008 et la nouvelle élection de 2009. Plus qu'en 2008, on a eu une configuration assez classique avec trois listes. Trois listes. La liste du maire sortant qui était plutôt très à gauche, une liste étiquetée socialiste et une liste sans étiquette, puisque je fais partie de ces maires qui considèrent que dans les petites communes, c'est la bonne volonté qui prévaut et non l'encartement politique. Donc moi, je suis allé démarcher un peu des gens qui voulaient bien faire le pari de partir avec l'ancien secrétaire, parce que ce n'était pas si évident. Ça faisait 40 ans que la commune était entre les mains, entre guillemets, et de la même équipe. Et l'alternance n'était pas forcément considérée comme possible. Et donc, j'ai gagné avec ce siège de majorité en mars 2008. Et tout de suite après, je suis allé démarcher des membres des deux autres équipes en leur disant, si vous voulez, vous n'avez pas été élu, donc vous ne pouvez pas siéger, mais on peut créer des commissions ad hoc, où vous pouvez figurer en tant que simple administrer, mais puisque vous avez eu la volonté de vous présenter, c'est que la ville vous intéresse, donc venez. Et puis, certains ont dit oui, d'autres ont dit non. Et pendant un an, on a travaillé avec des membres des deux autres équipes. Et ce qui fait que quand les élections de 2008 ont été annulées et refaites en 2009, ces gens avec qui j'avais appris à travailler ont accepté de venir remplacer des gens de ma liste qui, pour des raisons diverses ou variées, n'avaient pas voulu se représenter en 2009. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a composé une liste avec tout le monde dessus. Et inversement, des gens qui étaient sur ma liste sont partis sur des listes concurrentes parce qu'elles n'avaient pas forcément eu les postes qu'elles espéraient. Pour se présenter, il n'y a pas spécialement besoin de qualité. Tout le monde peut y aller. Pour gagner une élection selon le contexte, une grosse maîtrise des dossiers, c'est un atout évident. Bien connaître aussi le fonctionnement de la collectivité, ça permet de réussir le mandat. Pas forcément gagner les élections. J'ai même envie de dire que pour gagner l'élection, ça ne sert à rien. Mais par contre, pour gérer le mandat, ça oui. Parce que moi, par exemple, je suis arrivé, j'avais une administration qui était contre moi parce qu'elle avait été nommée, y compris quelques jours avant les élections par mon prédécesseur. Donc, il y a eu beaucoup de résistance. Et très franchement, si je n'avais pas maîtrisé les dossiers et pu compter sur quelques personnels pour m'aider dans cet accompagnement, avec une liste de gens qui n'étaient pas du tout formés au fait d'être élus, on aurait sans doute été noyés. Donc, moi, ma bonne connaissance des dossiers a vraiment été une condition sine qua non pour réussir. Après, pour être candidat, une bonne élocution, quand même connaître un peu l'environnement des collectivités. Je pense ne montrer aucune agressivité envers les gens. On ne fait pas une campagne contre, on fait une campagne pour quelque chose. Et ça, je pense que ça fait la différence parce que les gens ne s'y trompent pas. Et puis après, ne pas ménager son temps, son carburant, son énergie, enfin tout ce qui fait que, comme n'importe quel autre défi, on a besoin de motivation et de ne pas regarder ni au temps ni à l'investissement. Le bureau des adjoints avait été composé préalablement à l'élection. Simplement, tous ceux que j'avais pensé être adjoints n'ont pas été élus en 2008 puisqu'en fait, j'ai eu que la moitié de la liste qui a été élue. Donc, il y a des gens qui ont été sortis par la population en ne votant pas pour eux et sur lesquels je n'ai pas pu m'appuyer pendant le mandat. Mais on a su se réorganiser quand même. Et en fait, non, ça n'a pas posé de problème particulier. Elles sont de plus en plus nombreuses dans l'exercice du mandat. La première des difficultés, je pense que c'est arriver à fédérer la population. Je trouve qu'aujourd'hui, pour connaître la même commune maintenant depuis 17 ans, il y a une dégradation du lien entre l'administration, élu et fonctionnaire d'ailleurs, et la population. Les administrés deviennent beaucoup plus exigeants, de moins en moins patients, ne se parlent plus entre eux et utilisent beaucoup la médiation municipale pour régler des problèmes du quotidien. Une voiture mal garée, un volet qui claque. Et ça, c'est très consommateur en temps. Ce n'est pas forcément très sympathique en plus à faire. Et ça, c'est une vraie difficulté aujourd'hui qui consomme de l'énergie. Après, les difficultés, c'est aussi la complexité d'avoir des interlocuteurs. Je ne sais pas les autres maires, mais c'est vrai que quand on appelle l'État, si on a le préfet, c'est très bien, mais quand on n'a pas besoin de taper aussi haut que le préfet pour avoir un renseignement, chercher à avoir le bon interlocuteur au niveau de l'urbanisme, de la prévention des risques, quel que soit le domaine, ça devient très compliqué parce qu'il n'y a plus forcément de fonctionnaires en face pour nous répondre. Quand ils nous répondent, eux aussi ont des difficultés à avoir des réponses claires parce que les interlocuteurs se multiplient, y compris en interne. Et ça, c'est vraiment une difficulté de fonctionnement que je trouve assez lourde. Après, le reste, il n'y a pas de difficultés majeures insurmontables. Je préfère avoir plus d'argent, avoir des gens tous sympathiques autour, mais ça, c'est de l'utopie. Dans l'ensemble, je trouve que le plus difficile, c'est de ramener la confiance entre l'administré et l'administrateur. C'est ça, la plus grosse des difficultés. Au départ, ils n'y ont pas cru. Ils se sont demandé dans quelle galère je me lançais. Et puis, aujourd'hui, je ne suis pas originaire de la région. Donc déjà, je suis tout seul ici. Je n'ai pas de difficultés à consigner vie familiale et vie personnelle. Et après, mes parents et la famille sont déjà bien investies dans le milieu des collectivités locales. Donc, ils n'ont pas été surpris outre mesure. Et ils connaissent déjà assez bien le milieu pour savoir comment j'allais pouvoir m'adapter. Ce qui était compliqué, c'était le pari initial de se dire de passer du rôle de secrétaire à celui de candidat, puis ensuite d'élu, qui était un peu plus inquiétant, on va dire. Non, pas... C'est sûr que c'est une contrainte supplémentaire qui n'est pas anecdotique, mais n'ont pas de difficultés particulières à composer les listes avec cette exigence nouvelle de parité. Après, les élections de 2014, j'ai quasiment 90% de ma liste initiale qui est repartie. Et elle était déjà assez équilibrée. Donc, c'était beaucoup plus simple d'arriver à tenir cette exigence de parité. Aux élections prochaines de 2020, l'équipe sera sans doute renouvelée de manière bien plus importante. Et là, ça va prendre... Je pense que c'est quelque chose que je travaille dès là aujourd'hui, un an et demi à l'avance. Parce qu'effectivement, trouver des femmes, si possible encore en activité professionnelle, si possible avec des enfants, mais pas trop jeunes, parce que sinon, elles ne sont pas disponibles, c'est effectivement une contrainte pas simple. En fait, je suis parti... Je suis plutôt parti, comme on le disait tout à l'heure, de comment je veux fonctionner au sein du conseil municipal. Donc, de quelles compétences j'ai besoin. Et après, j'ai cherché dans la population les compétences que j'envisageais. Je ne suis pas parti sur une représentation sociologique ou géographique, parce que par contre, on est une très grande commune, c'est une des plus grandes du Lot-et-Garonne en termes de superficie, donc il faut toujours avoir quelqu'un de tel hameau ou de tel autre. Ça, je l'ai laissé quasiment de côté. J'en ai tenu compte quand j'ai pu, mais le premier critère de recrutement sur la liste, c'était vraiment la compétence que je voulais faire mettre en œuvre au sein du conseil municipal, plus qu'une représentation de la population elle-même. Donc, le cas, c'est... Enfin, je n'ai jamais cherché vraiment avoir un agriculteur ou avoir un chasseur parce que ça ne présentait pas d'intérêt majeur. C'est bien d'avoir un chasseur, mais s'il est bête, feignant et qu'il a des casseroles, le fait d'être chasseur ne dissimule pas le reste. Après, si il est chasseur intelligent, travailleur et plein d'énergie, celui-là, il a toute sa place sur la liste, mais pas parce qu'il est chasseur, parce qu'il est efficace. Le premier conseil, ce serait d'abord de le faire avec beaucoup d'humilité et surtout de distinguer ce qu'il est lui et la fonction qu'il va occuper. C'est-à-dire qu'on peut échouer à une élection, ce n'est pas un échec personnel, c'est parce qu'on a peut-être mal vendu le produit électoral, qu'on n'a peut-être pas mis en œuvre la stratégie de conquête du pouvoir telle qu'elle doit se faire, en allant voir les gens, en connaissant ses dossiers, mais il ne faut surtout pas que ce soit vécu comme un échec de sa propre personnalité. Il faut vraiment, et surtout s'il est élu, ce sera d'autant plus important, à mon avis, c'est de bien distinguer qui on est et de ce qu'on représente et ne pas croire que c'est la même chose parce que sinon, on ne se blinde pas et si on ne se blinde pas, on peut être attaqué par plein de choses. Moi, pendant les campagnes électorales, on m'a accusé d'être homosexuel, on a fait parvérés des tracts contre moi, contre ma vie privée, etc. Si on n'arrive pas à se dire mais ça, c'est ma représentation politique, ce n'est pas ce que je suis moi, on peut vite se laisser manger et mal vivre cette situation. Alors que c'est une comédie qu'on joue, si on la joue bien et intelligemment et dans l'intérêt de tout le monde, à ce moment-là, il faut savoir se séparer et on est protégé de tout et je pense que c'est ça la plus grande des difficultés mais aussi, quand on la maîtrise, la plus grande faculté pour arriver à résister et à toute la pression que peut avoir ce métier. Sous-titrage Société Radio-Canada